Affranchi de la loi du péché et de la mort, Seigneur, mis dans mon cœur de partager avec vous ces quelques jours sur la liberté que nous avons en Christ. Je pense qu'avec le temps, cette liberté devrait devenir de plus en plus grande. Amen. Jésus est venu, n'est-ce pas, non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver, affranchi de la loi. Il y avait une loi du péché et de la mort qui régnait en nous. Et Jésus, entrant sur la terre, est venu pour briser cette loi et vient chez nous, chez toi et chez moi aussi, pour nous affranchir. Je ne sais pas si vous avez dit ce matin que tu es libre, mais c'est bon de crier au Seigneur aujourd'hui, quand vous êtes en train de regarder par replay, de dire, je suis libre en Jésus-Christ. Amen. C'est bon, ça nous fait du bien. Et moi, j'aime lever les mains. Même quand je suis en train de marcher dans la rue, je lève les mains, je bénis au-dessus de l'écran. Je bénis le Seigneur. Et vous devez faire pareil. Romain 8, verset 2, et combien j'aime ce chapitre de Romain 8. Tellement de choses qu'on peut apprendre là, mais on va nous fixer sur le verset 2. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a une loi de gravité, mais il y a aussi une loi de lift. Oui, la loi de gravité nous garde sur terre, mais la loi de lift permet aux avions de décoller. On a décollé beaucoup ces derniers temps. Et combien on apprécie qu'une loi peut, je ne sais pas quel est le mot, superside, aller au-delà, dépasser notre, et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous affranchit. Et le verset m'a affranchi. Pas, il va le faire, mais il l'a fait de la loi du péché et de la mort. Alors, nous avons eu une nature pécheresse. Je ne pense pas que j'ai vraiment compris, pendant les premières quelques années de ma vie chrétienne, et surtout que les gens disaient tout le temps qu'on était des pauvres pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu, mais sauvés par la grâce, j'étais minime en comparaison du fait qu'on était des pauvres pécheurs. Et j'ai commencé à lire encore et encore ma Bible, et j'ai trouvé que la Bible disait que j'étais le justice de Dieu, que Jésus est venu changer ma nature. Et vous savez, il a changé votre nature, et il continue cela. Amen. Pourquoi ? Parce que ça commence à l'intérieur, quand notre esprit est transformé par la nouvelle naissance, on quitte le royaume de ténèbres, on entre dans le royaume du Fils bien-aimé, et nous avons en nous la nature de Dieu, et si nous donnons place à cette nature, ça va toucher tout notre être. Notre âme, nos émotions, nos pensées, et notre corps. Hallelujah, parce que la Bible dit de glorifier Dieu dans notre esprit et dans notre corps. 1 Corinthiens 7, verset 22, parle aussi du fait que nous sommes affranchis. Oui, vous êtes affranchis. Maintenant, si vous vivez comme un affranchi ou pas, je ne sais pas, mais c'est la position dans laquelle vous êtes spirituellement. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 7, verset 22, Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur, et nous étions esclaves au péché, est un affranchi du Seigneur, de même que l'homme libre qui a été appelé, est un esclave de Christ. Oui, hallelujah. Nous étions des esclaves du péché, de cette loi du péché de l'amour. Maintenant, nous sommes affranchis du Seigneur. Hallelujah. Je suis libre. Merci Seigneur. Il faut remercier le Seigneur tous les jours pour ce qu'il a fait pour nous. Nos bouches devaient être remplies d'actions d'audace, de reconnaissance. Nous devons louer le Seigneur parce qu'il est bon et sa miséricorde du a toujours. Et je suis l'affranchi. Et je suis affranchi de quelque chose de particulier. Bonjour les amis. Quelle joie de vous avoir nous rejoindre. Ici, c'est en live, en replay. On aime beaucoup vos remarques, vos commentaires. Vous pouvez poser des questions. On reviendra là-dessus. On lit tout. On est juste bénis. Que notre émission puisse vous bénir, vous toucher. Et n'oublions pas. Oui, n'oubliez pas de partager avec les autres. Amen. Hallelujah. Ok. Ma nature, la ancienne nature a été crucifiée avec Christ. Et je ne sais pas si vous avez déjà médité ce verset. Mais c'est vraiment un verset à tourner dans la tête, tourner dans la bouche. C'est un galate de vin. Et je sais que la plupart de vous connaissez ce verset. Mais vous savez, entre connaître et vivre, il y a deux différentes choses. Donc quand je commence à lire, peut-être vous dites, ah oui, je connais. Si vous ne le connaissez pas, va trouver votre Bible à un moment aujourd'hui et va le souligner. Ouvrez votre smartphone. Vous savez, soulignez votre smartphone. À l'époque, j'écrivais ces versets sur un bout de papier et je les portais dans ma poche pendant des jours et des jours. Et l'instant que j'avais un moment, je sortais le verset et je le lisais à moi-même à haute voix. Et je le méditais comme ça jusqu'à ce que c'était établi dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, Galate de vin, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il dit, oui, mais je n'étais pas vivant. Oui, et qu'on parle spirituellement, d'accord? Quand Jésus est monté sur la croix, nous sommes montés sur la croix avec lui. Paul va expliquer ça dans un autre mot. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, dis avec moi, je vis, je vis en Christ. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. Je ne vis plus seul, n'est-ce pas? Mais c'est Christ qui vit en moi. Le problème pour la plupart des chrétiens, pourquoi ils se permettent d'être découragés, ils se permettent aux circonstances, aux situations de dominer leur vie, ils oublient. Ils oublient de dire, Christ vit en moi. C'est l'espoir de la gloire, Colossians nous dit. C'est une réalité éternelle et nous avons besoin de nous rappeler en partant aux études, en partant au travail, en partant aux grandes surfaces, même en partant en vacances. N'oubliez pas que Dieu veut venir avec nous toujours. Adam et Ève venaient de pêcher et Dieu est descendu dans le jardin pour passer du temps avec eux. Amen. Dieu veut passer du temps avec vous tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, et quand j'enseigne nos étudiants à Rémas, cela dit, oui, est-ce que vous vivez dans la chair? Donc, il y a une petite nuance, tu sais, vivre dans la chair et vivre selon la chair, deux choses tout à fait différentes. Il dit, si vous ne croyez pas, certains sont trop spirituels pour leur propre bien, ils pensent qu'on ne vit plus dans la chair. Je suis seulement un être spirituel. Non, pensez-vous. Il dit, ah oui, je vis dans la chair. Si je vis dans la chair, oui, qu'est-ce qu'il dit? Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis par la foi. Ça veut dire, je ne vis plus seul. Je suis en train de déclarer plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. C'est Dieu pour moi qui peut être contre moi. Et mon Dieu, pouvoir à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. On vit par la foi, en croyant, en déclarant et en agissant selon la parole de Dieu. Même comme si c'était vrai, parce que c'est vrai. Hallelujah. Gloire à Dieu. J'ai été crucifié. Si j'étais crucifié avec Christ, quelque chose a changé. Je ne suis plus l'homme que j'étais auparavant. Je ne sais pas comment vous étiez auparavant. Une chose que moi, je sais, j'étais égoïste. J'ai cru que le monde tournait autour de moi. C'est quelque chose qui a été changé le jour que j'ai accepté Jésus. Parce que cette ancienne nature qui pensait que les gens existaient uniquement pour mon bien a changé. Et j'ai commencé de vivre pour leur bien. Hallelujah. Oh que c'est mieux d'être chrétien, n'est-ce pas? Ok. N'oublions jamais. L'encouragement est l'oxygène de l'âme. Ce n'est pas seulement pour John et Laura de vous encourager. Vous avez votre part à prier et je vous demande, décide d'être encouragé aujourd'hui. Mais surtout, demande au Seigneur, qui est-ce que je peux encourager? Et ça peut être avec quelque chose que vous savez depuis longtemps ou quelque chose que vous avez appris aujourd'hui. Un message que vous avez entendu de la part de pasteur à l'église ce week-end passé ou quelque chose que vous entend ici à Avomar. Mais surtout, soyons des porteurs d'encouragement. Hallelujah. Nous, nous ne soyons plus d'esclaves. Nous avons été affranchis de la loi, du péché et de la mort. J'aime beaucoup parce que Paul revient là-dessus et en Romains 6, il dit quelque chose. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà cette image de la croix. Mais vous savez, nous étions crucifiés avec Christ. Notre vieille nature était crucifiée avec Christ. Et méditons cela. Amen. Hallelujah. OK. Donc, Romains 6, versets 6 et 7 dit ceci. Et quelqu'un a dit, ah mais c'est drôle. On a l'impression qu'un des voleurs à côté de Jésus était le père de Paul. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il dit, sachant que notre vieil homme, il dit mon vieil homme, mon vieux, a été crucifié avec lui. Non, ce n'était pas son père. C'était son vieil homme. C'était cette vieille nature. Il dit, notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons quoi? plus esclaves du péché. Vous vous rappelez comment c'était avant d'avoir accepté Jésus? Tu étais esclave du péché? On aimait le péché, mais on était adonnés. On était addicts au péché. Et différents, on était addicts d'autres choses. Mais vous savez, ce péché, cette loi du péché nous amenait à la mort. C'était pour nous détruire. Il ne faut jamais oublier que Satan a un plan pour votre vie et il ne faut lui donner aucune place. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut voler, il veut te tuer, il veut détruire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et cette loi de péché, cette nature pécheresse nous attachait au diable. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a brisé cet attachement. Et nous pouvons dire, j'ai été crucifié avec Christ. Mon vieil homme a été crucifié avec Christ. Je ne suis plus esclave. Il faut le dire. Parce qu'il y a certaines choses qui veulent s'attraper encore à votre corps. Peut-être que vous êtes en lutte avec un péché qui revient. Meilleure chose que vous pouvez faire. L'instant que vous péchez, demandez pardon. Mais commencez à dire, je suis libre. Ce péché ne va pas m'abattre. Parce que Jésus en moi est plus grand que le diable qui est dans le monde. Amen? Car celui qui est mort est libre du péché. Ça c'est vraiment important. Car celui qui est mort est libre du péché. Et vous voyez, oui, cet ancien homme, ancienne femme, est mort, elle est morte. Cette ancienne personne est morte. Oui, je suis ressuscité en Christ. Amen? Je sais qu'on attend la résurrection pour nos corps, mais spirituellement, nous sommes ressuscités avec Christ. Que c'est bon, n'est-ce pas? D'entendre ces choses. Oui, on ne va plus donner place au péché. Cette nature a changé. Et j'entends les chrétiens parler. Oui, mais vous ne comprenez pas, je viens d'une famille qui était comme ça. C'est dans mon caractère. Non, c'était dans ton caractère. Oui? Mais ce caractère change. J'aime tellement quand ma chérie, quand Laura partage sa vie. Parce qu'avant, elle a dit, oui, quand elle était fâchée avec le monde, on lui a fait tellement de mal. Et elle disait, tu me regardais à travers, je t'allais te cogner. Et je sais que quelquefois, les gens pensent qu'elle plaisante. Mais vous savez, elle cognait les gens. Elle a pris la troisième place, oui, aux Jeux Olympiques juniors aux États-Unis. Elle était costaud. Et vous savez, elle m'a dit, mais j'étais tellement méchante, John. Elle dit, j'étais gothique, oui, avant que les gothiques existaient. Elle s'habillait en noir, elle se maquillait en noir et elle est fâchée. Elle était fâchée avec le monde. Mais vous savez, Jésus est entré dans sa vie. Elle pensait à un moment qu'elle avait fait trop de mal, qu'elle ne pouvait pas être pardonnée. Mais elle a entendu les témoignages des hommes et des femmes, de différents milieux qui ont dit, Jésus a changé leur vie quand ils ont invité d'être le Seigneur. Elle a dit, c'était sa prière, Seigneur, si tu peux faire quelque chose avec ma vie, je te l'offre. Elle a dit, à ce moment, elle sentit comme deux tonnes sont montées de son épaule. Et tout le monde voit Laura, la plus gentille, qui a un cœur, qui veut faire tout ce qu'il est possible pour aider les gens. Moi, je vois la compassion de ma femme. Elle dit, ça, mon Dieu peut faire ça. Et vous savez, s'il peut faire ça avec Laura, s'il peut faire ça avec moi, il peut faire avec vous. Il est venu, vous voyez, pour nous affranchir de la loi, du péché et de la mort. Nous rendre libres. Et je pense que c'est vraiment bon que vous prenez l'habitude de déclarer votre liberté et ne donne plus place à ces choses du passé, parce que nous sommes une nouvelle créature en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. N'oublie pas de partager avec les amis. On apprécie beaucoup votre participation. Nous vous aimons. À très bientôt.